Alors, vous ne vous en êtes pas caché non plus, une quatrième victoire à Lille ou la fin de votre carrière politique, vous l'avez dit, c'est le quitte ou double que vous tentez. Alors, petite question, certains se fâcheraient de cette question, à mon avis pas vous, puisque vous êtes une militante de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la question de l'âge, à presque 70 ans, est-ce que c'est bien raisonnable d'entamer un mandat pour 6 ans ? D'abord, je me sens en forme. Deuxièmement, je crois qu'effectivement, ça n'atteint pas l'âge. On peut être jeune et être parfaitement compétent. Je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est le fond de ma décision. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment tenir le cap dans un moment très difficile, où, finalement, tout le monde change de position, la mollesse des positions. On suit celui qui crie le plus, qui braye le plus, dirait ici Lestie. Moi, j'essaie de l'avoir de la constance. La constance, ça ne veut pas dire qu'on est droit dans ses bottes et qu'on ne change pas. On écoute, on entend, mais de la constance sur mes valeurs. Les lois, aujourd'hui, comme les Français, ils ont besoin de quelqu'un qui sait où il est, qui n'a jamais été ailleurs, qui a une morale absolue et qui, surtout, a une vision de la ville. Et cette vision, elle est complexe, je peux vous le dire, quand on doit à la fois faire avancer l'écologie et le social et, en même temps, continuer à avoir une ville en mouvement, c'est-à-dire qui se développe avec l'économie. Mais certains de vos opposants doutent, au fond de vous, que vous ayez envie, et encore cette envie, cette flamme. Écoutez, ils le verront. Ils le verront. Est-ce que vous pensez vraiment ? Enfin, moi, je n'ai jamais fait dans ma vie quelque chose par simple devoir. Ce n'est pas raison que je me suis dit, si je n'y vais pas, je pense qu'on ne va pas arriver. Alors que je crois que c'est dans les territoires et dans les villes qu'on va trouver les solutions aux problèmes de notre pays. On ne va pas y arriver. On ne va pas arriver à porter ce projet-là. Et je crois qu'il est essentiel. D'ailleurs, beaucoup de maires le disent aujourd'hui et qui pensaient partir. C'est trop difficile aujourd'hui. Il faut rester, quand on a la conviction, qu'on a les réponses. Je ne dis pas que j'ai réponse à tout, mais je pense avoir une belle vision de notre ville. Il y a de plus en plus de Lillois qui se mobilisent et qui deviennent citoyens. C'est aussi ça qui a compté pour moi. Et je peux vous dire que si je pars, c'est avec de l'énergie et de l'enthousiasme. Autrement, je ne serais pas allée.